Bonjour et bienvenue à tous à cette vidéo consacrée aux lectures manga, je crois que c'est la numéro 3 Pour cette vidéo je vais vous parler de 4 mangas, donc 3 shonen et 1 seinen Allez on commence tout de suite Pour ce premier manga que je vais vous présenter, je vais vous présenter Skyall Survival, le tome 5 Paré aux éditions KANA, donc il coûte 7,45€ et il est de type survival horror Le tome 6 paraîtra chez nous le 5 mai de cette année Donc de quoi nous parle Skyall Survival ? Il nous parle de Yuri, une adolescente qui est propulsée dans un monde où il n'y a que des gratte-ciels Du moins elle ne peut pas descendre dans la rue Voilà tout simplement, elle est obligée de passer par des ponts entre les gratte-ciels Son nouveau quotidien, il y a des gens qui sont masqués et qui essayent soit de la tuer, soit de la pousser au suicide Pour ce cinquième tome, Yuri est la compagnie de Mayuko et elle recherche toujours son frère Dont elle a des nouvelles par son téléphone Entre temps elle fait soit des alliés, soit des ennemis Et elle se retrouve toujours dans des situations pour le moins horribles En fait elle voit des gens se faire massacrer devant elle Elle a même des fois des doutes concernant les gens avec qui elle est alliée Sachant que évidemment les masqués sont les grands méchants de l'histoire Mais il y a également des humains qui utilisent ce monde pour leur perversité Donc là dans le cas présent dans le tome 5, j'ai vraiment adoré Puisqu'on suit quelque part, on a un petit tournant dans l'histoire avec Yuri et Mayuko On en apprend un peu plus sur le fait de se rapprocher de Dieu Puisque le but pour les participants de ce nouveau monde C'est de se rapprocher de Dieu et quelque part avoir en quelque sorte les pouvoirs de ce monde Ou d'être lui-même Dieu En tout cas il y en a qui pensent que ce sera le cas Et pour Yuri, elle aimerait vraiment arrêter justement ce monde Ce monde de massacre où tout le monde meurt les uns derrière les autres D'ailleurs pour survivre il faut tuer donc les masqués Le principe des masqués c'est justement de mettre un masque Ils sont contrôlés par une force Ils oublient carrément leur ancienne vie Et ils passent leur temps à essayer de flinguer tous ceux qui ne sont pas masqués En fait ils ne peuvent vraiment rien faire Ils sont vraiment contrôlés par ces masques C'est vraiment intéressant à voir dans le sens où Yuri Elle passe du stade finalement dans les premiers tomes Un peu flibu par ce qui se passe Et au final maintenant dans ce tome 5 elle est sûre d'elle Elle est accompagnée de son amie donc Mayuko qu'elle a connue dans ce monde Et c'est vraiment intéressant de voir leur lien et leur efficacité A déjouer en quelque sorte les pièges des méchants D'ailleurs le tome 4 nous avait laissé sur un suspense avec l'un des personnages principaux Et on a le dénouement en tout début de ce manga Et heureusement au moins ça ne fait pas patienter jusqu'au 6ème ou 7ème tome Et c'est vraiment génial Donc là pour ce tome elle rencontre donc une personne humaine Qui développe en quelque sorte un pouvoir sur les fameux masqués Et au final on sait si c'est un ennemi ou non Mais ça je vous laisserai le découvrir dans ce manga pour éviter de tout spoil On voit également un peu son frère Un peu moins peut-être que dans le temps précédent Mais on le voit finalement qu'il se rapproche petit à petit de sa soeur Puisque leur but c'est aussi de se retrouver Et d'arrêter ce jeu et également de le fuir Puisqu'on sait également qu'il faut trouver l'emplacement au lien d'un hélicoptère Pour pouvoir se barrer Donc j'ai vraiment adoré ce tome Ça a été un coup de coeur plus que les autres Puisque là c'était vraiment de l'action Mais également on nous a délivré quelques petits indices Donc concernant le délouement de l'histoire Sachant qu'il est toujours en cours au Japon Donc j'espère qu'il ne fera pas trop trop de tomes Pour éviter qu'on attende 20 à 30 tomes Pour savoir la fin de cette histoire Je précise également que dans ce tome Il y a donc une fille Donc un autre personnage qu'on a déjà vu dans les autres premiers tomes Qui n'est pas étrangère à ce monde Mais comme elle a la mémoire défaillante Elle ne sait pas très bien qui elle est Donc nous non plus on a quelques indices Mais sans plus Cette fille est vraiment intéressante J'espère qu'on découvrirait un peu plus son histoire Durant les autres mangas En tout cas c'est vraiment un plaisir de suivre cette histoire Même si je pensais que ça allait être un survival Vraiment lambda un peu A la King's Game Ou peut-être à la Psyren Justement on change de monde On passe dans le futur Et on voit qu'il y a des massacres Des choses comme ça Mais pas du tout Là pour le coup j'ai vraiment été surpris par ce tome 5 Et c'est avec plaisir que je continuerai Donc le tome 6 qui sortira en mai Comme une fois n'est pas coutume J'ai vu vous parler de Red Ice World Akamaga Kill 0 Qui est le préquel de la série Red Ice World Akamaga Kill Donc on suit la jeunesse d'Akame avant qu'elle n'entre dans le Night Red Les tomes sont vendus au prix de 7,65€ chez Kurokawa Le prochain tome sortira chez nous le 8 juin Et c'est un shonen de type fantastique action Autant dire que le 8 juin c'est super super loin De quoi nous parle ce tome ? On fait suite au décès d'un ou d'une des membres De l'équipe d'Akame Qui est décédée lors du tome numéro 2 Donc on va aller voir se remettre de ce décès Enfin se remettre Entre parenthèses Et ils vont également avoir une mission Une mission super dangereuse Qui est d'aider les collègues Qui ont été capturés par les gardiens D'une ville qui s'appelle Poutra Ils avaient pour mission de récupérer les objets Que les habitants avaient volés Donc à l'Empire Pour faire une offrande à leur dieu Sachant que les objets sont dans un tombeau Qui est gardé par des gardiens Qui sont très très puissants D'ailleurs dans les membres qui ont été enlevés Il y a la soeur d'Akame Kurome Donc c'est pas un spoil On le sait depuis le début du livre Autant vous dire que dans ce tome Comme dans tous les autres Il y a énormément d'actions Seulement là Les gardiens sont vraiment très très puissants D'ailleurs ils arrivent à venir à bout De plusieurs membres de l'équipe d'Akame Je ne dis pas les tuer Mais bien bien les blesser D'ailleurs à la fin de ce tome On ne sait pas si l'un des membres est mort ou non Puisqu'il ou elle fait face au boss final Du moins de cet arc là Et c'est vraiment Enfin il a l'air vraiment vraiment compliqué à abattre D'ailleurs il y a également un pervers Dans l'équipe des méchants Qui essaye d'abuser de l'une des membres capturés Et c'est malheureusement Certaines scènes que l'on trouve dans Red Ice World Mais quelque part quand ils se font défoncer Par les gentils On est bien content qu'ils se fassent défoncer Donc je recommande toujours autant ce manga Surtout grâce à ses sets d'action Finalement aux personnages Qui sont tout autant attachants Là on va justement avoir une partie On verra Kurome Et on apprend à la fin du tome 3 Que Akami va retrouver sa soeur Et qu'elle va voir un petit changement Dans celle-ci Donc on n'apprend rien dans ce tome 3 Concernant ce petit changement On le voit uniquement à la fin Quand on nous prépare au prochain tome Donc je vais vous montrer la page couleur que l'on a Qui est toujours magnifique Je vais également vous montrer une scène Ça c'est justement Kurome Alors c'est pas une scène ça C'est juste ce qu'ils montrent Avant les chapitres Les scènes de combat Ça spoilerait vraiment pas mal Peut-être celle-là Alors comme je l'avais dit précédemment Ce n'est pas le même dessinateur Donc forcément les dessins changent Par rapport à Red Ice World Mais comme on se dit Que c'est la jeunesse finalement d'Akame Donc les traits peuvent être un peu plus fins Moi j'apprécie toujours autant l'oeuvre Que ce soit Red Ice World Ou Red Ice World Akame Gagil 0 L'histoire est toujours aussi bonne Et sachant que c'est le même scénariste Ça n'enlève vraiment rien au manga Donc je vous le recommande Pour le troisième tome que je vais vous présenter Ce sera Seven Daily Sins Le tome 19 Paru aux éditions Pika Donc c'est un shonen de type Action Fantastique Qui est toujours en cours Donc au Japon Donc également chez nous Le 20ème tome paraîtra chez nous Le 5 avril Il est vendu au prix de 6,95€ Pour rappel Les Seven Daily Sins Ce sont un groupe de personnes Donc ça veut dire 7 péchés capitaux Qui ont tous des pouvoirs assez extraordinaires Lors des premiers arcs Donc de la série On suivait les Seven Daily Sins Qui essayaient De se dépétrier dans un complot Qui les visait eux Le peuple pensait Que c'était eux Qui avaient tué Les personnes importantes De Britannia Le royaume De là où ils viennent Et ils se sont rendus compte Qu'en fait non Ça a été un complot monté Qu'il y avait d'autres personnes Qui les avaient mis en cause Dans ce tome 19 On est dans l'arc des Ten Commandments Donc des démons Qui ont décidé De se venger des humains De les avoir mis en cage Enfin scellés Durant 3000 ans Ils veulent également se venger De Meliodias Donc on ne sait pas trop Encore pourquoi En détruisant tout ce qui passe Voilà Et en mangeant Les âmes des gens Voilà En faisant des massacres On suit également Donc dans ce tome Donc je vous l'avais dit Un personnage des Seven Daily Sins Qui vient d'apparaître Qui va se battre Contre deux démons Des Ten Commandments Et on va pouvoir justement Évaluer sa puissance Et celle des deux Des deux méchants Sachant que les Ten Commandments Ce sont des démons Donc ils ont des pouvoirs Très très puissants C'est vrai que là On va pouvoir aller voir Se battre avec Un Seven Daily Sins Qui est tout aussi puissant Pour le coup Je ne vous dirai pas Le retournement de situation Ou même La fin de ce combat Puisque ça spoilerait Le livre J'ai également aimé L'aparté Qu'il y a à la fin De ce tome 19 Avec Diane Donc la géante Que vous voyez là Donc Diane Qui retrouve une camarade Matrona Qui est également géante On va également pouvoir voir Sa vie Qui est plutôt différente De celle qu'elle avait connue Finalement avant En tant que géante Très guerrière Maintenant elle est plutôt Protectrice Et un peu moins sauvage Donc c'était super intéressant De voir Donc ce rafraîchissement On va dire Dans le tome Avec ce côté Moins combat Avec les géants C'était vraiment sympa Et du coup Diane Alors qu'on voit en couverture Pourtant Mais qui n'est pas Spécialement mise en valeur Dans ce tome là Va pourtant A la fin du bouquin Prendre une décision Avec Matrona Pour pouvoir justement Faire en sorte que Matrona garde la vie Qu'elle avait avant Et c'était vraiment intéressant A voir En tout cas J'ai hâte de voir Donc le tome 20 Pour encore plus De combat titanesque Je ne saurais trop Vous le recommander Sachant que Ça fait 19 tomes Que je le lis Et je n'ai encore Jamais été déçu Je pensais que c'était Comme un espèce de remix A la fairy tale Mais en fait Pas du tout J'ai vraiment été surpris Quand j'ai commencé le tome Alors qu'il y en avait Déjà 8 en cours J'avais pris le tome Un peu par hasard Donc d'occasion Je crois que chez Cache Converters Mais ça On s'en fout Et je l'avais pris justement Parce qu'il ne m'avait pas Côté trop cher Je me suis dit Autant commencer moi le tome 1 Et ça n'a absolument Rien à voir avec fairy tale Donc pour ceux qui doutent Un peu à cause de la couverture Moi aussi Elle ne m'avait pas plu Plus que ça Quand j'avais commencé le tome Mais l'histoire est vraiment géniale Donc avant d'arrêter De vous parler de ce manga Et de vous le survendre Je vais vous montrer Hop Quelques images Donc ça c'est Ban Un de mes personnages favoris Alors et là Je vais vous montrer Donc hop Diane N'hésitez pas à me mettre En commentaire Si vous également Vous avez lu Seven Deadly Sins Skyl Sur Rival Or Red Ice World Ou également le prochain tome Que je vais vous présenter Pour justement Comparer nos idées Et voir si on a le même avis Ce serait plutôt sympa Pour ce dernier tome Je vais vous parler de Pupa C'est le seul seinen De cette vidéo Et c'est également Comme je vais vous le dire Le dernier manga Auquel je vais consacrer Cette vidéo Donc Pupa Qui est vendu Au prix de 12 euros Mais c'est quand même Un énorme volume Donc Il mérite son prix Enfin plus que certains tomes Que j'ai vu à 9,99€ Qui n'avaient absolument rien dedans Donc Pupa Est un seinen De type suspense horreur Donc qui est terminé au Japon En 5ème temps Mais ça c'est plutôt Une bonne nouvelle On aura certainement la fin Cette année En tout cas j'espère Le deuxième tome est déjà sorti Et quand au tome 3 Elle sortira le 30 mars Donc Là Dans pas très longtemps Donc je vous l'ai dit Il coûte 12 euros Alors avant de commencer Je vais vous montrer Donc Les magnifiques pages de couverture Également Sur la jaquette Là Voilà Ça ça vaut vraiment le détour Autant dire que C'est Komiku je crois Komiku a fait un travail Mais magnifique Et il est bien sûr Réservé à un public averti Tout comme Sky Eyes Sur Evil Même si je ne l'ai pas Précisé Et il me semble également Que Red Ice World aussi Donc faites attention Pour Pupa Ça n'a pas du tout été Un coup de coeur De lire donc cette série C'est une bonne lecture Mais c'est pas une lecture Indispensable En tout cas pas Dans mon manga tech Avant de vous donner Mon point de vue Je vais vous expliquer Donc de quoi ça parle Ça parle donc de Yume et Utsutsu Yume et Utsutsu Qui sont donc Frère et soeur On les voit d'ailleurs Dans la couverture Hop le frère Et la soeur Qui ont un passé Donc même une vie Pourrie Il faut dire ce qui est Et ça va pas s'arranger Puisqu'un jour La petite donc Yume Se fait Contaminer Par un virus Que l'on appelle Pupa Elle devient Cannibale Et en plus de devenir cannibale Elle se transforme en monstre Voilà Qui ressemble à peu près à ça Pour l'aider à survivre Utsutsu Qui lui également Va être infecté par le virus Mais d'une autre façon Va devoir donc Prêter sa chair A sa soeur Pour qu'elle évite de manger D'autres personnes En gros La petite soeur Va devoir manger Petit à petit Le grand frère Qui heureusement pour lui Se régénère Donc c'est pas un gros spoil De vous dire ça Puisqu'on le sait Assez vite Ce qui m'a vraiment Pas déplu C'est vraiment ce côté noir Qu'on a dans la série C'est à dire que Déjà Sans parler du virus Les deux ont vraiment Une vie De merde Voilà Ils ont des parents monstrueux Ils ont un quotidien Nudissime Ils peuvent compter Uniquement sur les deux Et heureusement D'ailleurs qu'ils sont deux Puisque je pense que S'ils auraient été Fils unique Ou Alphie unique J'aurais pas donné La chair de leur vie Mais c'est vraiment On a pas de passage Dans ce manga Vraiment sympa Ou vraiment De se dire Ils vont s'en sortir Non Là on sait que Du début à la fin Ça va être assez sombre Assez noir Et parfois J'ai eu du mal A comprendre honnêtement Les comportements Des personnages C'est vrai qu'on s'attache Pas forcément aux personnages Ils m'ont fait de la peine Surtout Bon bah voilà C'est aussi des enfants Donc ça fait de la peine Mais J'ai eu du mal J'ai eu du mal à voir Le bout du manga J'ai eu du mal à me dire Mais Ça va aller où Très concrètement Est-ce qu'un jour Ils vont sortir de leur maison Avec le soleil éclatant En disant Ça y est tout est fini Je pense pas En tout cas La fin de ce premier tome Ça donne pas forcément L'envie de se dire Qu'ils vont réussir à survivre Ça a été une bonne lecture Dans le sens Où un virus mortel La petite qui doit manger Le grand frère Ils ont des ennemis Forcément Un peu comme dans Agile Ils ont des ennemis Qui essaient de les étudier Donc voilà C'était quand même Assez sympa Mais niveau histoire C'est vrai que c'est un peu déprimant Si vous êtes un dimanche Et qu'il pleut Et que votre série préférée C'est fini Qu'il n'y aura pas de prochaine saison Et que vous êtes Grippé Ou dans la gastro Non Passez plutôt sur quelque chose De plus joyeux Parce que là Très concrètement Vous allez tomber en dépression Même si on s'attache au personnage On a envie de se dire Voilà J'espère pour eux Que ça va aller On se rend compte très vite Que ça va pas du tout Et que certainement Les 4 prochains de ce tome Ça ira toujours pas D'ailleurs je sais même pas Comment ça va tenir 4 tomes De plus que celui-ci Alors j'en parle un peu De façon Voilà Peut-être défaitiste Mais C'est pas un tome En plein de soleil Qui va vous faire dire J'aime la vie Non Surtout pas la leur Alors d'ailleurs Pour vous montrer Donc une image Hop Du manga On sent pas la joie de vivre Voilà Alors je vais pas vous le recommander Comme j'ai recommandé les autres Puisque Ce serait vous mentir Que vous dire Il est totalement indispensable Après si vous aimez Cet univers un peu Un peu sombre Un peu glauque Mais totalement Fermé Et dans le désespoir Le plus total Oui Sauter sur l'occasion De lire ce livre Surtout que Bon 12 euros C'est un mastodonte C'est un peu le Robert Des mangas Niveau taille Après si vous préférez Donc les mangas Qui vous laissent Un petit espoir D'avoir une vie Enfin en tout cas Pour les personnages Une vie plus sympa Non Passez clairement à côté Pour vous dire Là le tome 2 Est déjà sorti Je ne l'ai pas acheté Et j'ai un petit doute Sur le fait De l'acheter ou non Peut-être quand j'aurai Des longues nuits De désespoir En train de regarder la nuit Peut-être que j'achèterai le 2 Mais là pour le moment Je pense que je vais passer à côté J'ai des autres achats Plus importants Et c'est vrai que Ça ne m'a pas du tout Donne envie de voir la suite Même si j'espère Très sincèrement Que pour Yumi Au-dessus-dessous Il y aura une fin Un peu plus sympa Parce que Des enfants qui sont maltraités Des enfants qui ont une vie pourrie Et en plus de ça Qui sont contaminés par un virus Mérite une vie meilleure Mérite quand même Une fin super sympa Même si Il n'y aura pas de fleurs artifices J'espère pour eux Qu'ils vont s'en sortir Puisque si vraiment la fin Est aussi pourrie Que leur vie de début Je n'ai pas trop l'intérêt Pour finir cette vidéo Je vais vous parler De Magical Girl of the End Alors j'avais dit Que c'était le dernier tome Que j'allais vous présenter En cette vidéo C'est un peu vrai Puisque là Je ne vais pas vous détailler L'histoire de Magical Girl of the End C'est une histoire vraiment complexe Que j'adore Alors attention Magical Girl of the End Ça envoie du pâté C'est vraiment une série Géniale Même si elle est très complexe Elle est géniale Mais justement C'est sur le fait De cette complexité Que je ne vais pas vous parler De cette série Puisque ce serait Soit ne pas vous en dire assez Soit trop vous spoiler Si j'en parle dans cette vidéo C'est qu'il est sorti Donc ce mois-ci De type de tome Pour le tome 12 Donc l'édition collector Que vous voyez là Et l'édition simple Qui a cette jaquette-ci Donc en fait Au lieu d'avoir ceci Vous avez ceci Voilà Il faut savoir Que le tome collector De ce manga Coute 7 euros Donc 45 95 pardon Et que le tome simple Coute 6 euros 95 Qu'est-ce qui change ? Il n'y a pas de page en plus Il n'y a pas une histoire bonus A la fin Non Il y a un poster Voilà Que vous voyez Si je ne vous montre pas La page entière Ça ne va pas le faire Voilà Il y a également Donc une page couleur Qui pour moi Pour le coup N'a pas été Alors Ils auraient dû mettre Une page couleur Où il y avait vraiment De la couleur Donc celle-là C'est pas Très concrètement Ça ne sert pas à grand chose Il y a également celle-ci Par contre Qui est vraiment sympa Si je vous parle maintenant Donc des tomes collector C'est qu'il m'est arrivé une fois J'avais attendu Pour acheter le tome collector D'une série Et il m'est passé Complètement sous le nez Donc si vous ne saviez pas Qu'il y avait deux tomes Maintenant vous le savez Et donc il y a ce tome collector Et le tome normal Si vous souhaitez l'acheter Alors je ne dirais pas Pressez-vous Mais faites-le assez vite Quand vous le pourrez Puisqu'après Comme ils sont à tirage limité Il sera très difficile d'en avoir Et il y a également Beaucoup de vendeurs sur le net Qui va vous vendre ce tome A 10-15€ Alors que le prix initial D'est de 7,95€ Alors évidemment Vous payez 1€ de plus Pour avoir ce tome collector Mais moi en tant que fan de la série Je voulais les deux tomes La preuve Je n'ai pas acheté l'autre Il faudra que je le fasse dans la semaine C'est sympa quand même De l'avoir des petites pages couleur Et là pour le coup Comme Akata Donc a décidé de nous sortir Le tome collector Qui était à la base Prévu uniquement au Japon Je me suis dit Que j'allais faire l'effort De l'acheter Puisque j'aime encourager Les maisons d'édition Alors moi Ma petite échelle Mais j'aime les encourager Quand ils font des actions pareilles Parce que ça nous permet aussi D'avoir des manga tech Qui sont plus sympas Et du contenu un peu plus sympa Donc je vous recommande Magical Girl of the End Donc encore une fois Je ne vais pas vous parler Donc de l'histoire Ça il y a beaucoup de youtubeurs Qui en ont fait Donc des chroniques Lors de la sortie du premier tome Sachez par contre Que là on entre Dans le dernier acte de la série Donc selon Akata On ne devrait pas faire Plus de 15 ou 16 tomes Donc c'est pas un gros investissement En soi Et c'est vraiment Une histoire de dingue Si vous avez L'âme sensible A ce genre de choses Donc quelque chose de très gore Quelque chose d'assez horrifique Passez votre chemin C'est pas non plus Quelque chose de dégoûtant Vous allez en faire Des cauchemars Pendant 3 semaines Mais ça peut rebuter Quand on voit Certaines scènes Donc dans Magical Girl Où il y a des bras arrachés On va vous montrer celle là Donc C'est pas une image Très sanglante J'ai pas envie De choquer Donc les personnes De ma chaîne On va pas vous faire fuir Tout de suite Et donc je vais vous montrer Magical Girl Elle est sympathique Une vraie copine Donc je vous conseille Quand même De regarder Pour le tome Collector et non collector Pour vous faire Vous même un avis Donc en librairie Si vous pensez Pouvoir attendre un peu Pour ce tome collector Moi je vous conseille De le prendre plus vite Pour éviter justement Qu'il soit en rade Et que vous soyez bien embêté J'ai été ravie De vous faire cette vidéo J'ai essayé de me donner Un peu plus De prendre en compte Vos conseils Donc pour cette vidéo Et également le conseil De mon entourage Qui m'aide à faire ces vidéos là J'espère que le contenu De cette vidéo vous aura plu J'espère donc vous faire Une prochaine vidéo Comme d'habitude Donc de lecture manga Pour mercredi prochain Je voulais vous parler également De Dolly Kill Kill Et de Kissimmee Not Me Mais j'en avais déjà parlé Des temps précédents Dans l'ancienne vidéo Donc je vous parlerai De ces tomes Mais de façon échelonnée C'est à dire Peut-être la semaine prochaine De mettre Dolly Kill Kill Avec d'autres mangas Et Kissimmee Not Me Avec d'autres mangas Yama Taken Avec d'autres mangas Comme ça Ça évite que Toutes les deux semaines Je vous parle toujours Des mêmes mangas Même si ce sont des tomes différents En tout cas Je suis vraiment ravi De voir que ma chaîne Commence à plaire A plus de monde Même si Pour moi Je ne fais pas cette chaîne Pour avoir des abonnés Je fais cette chaîne Justement Pour partager cette passion Et pouvoir communiquer avec vous Donc même si vous ne vous abonnez pas N'hésitez pas à commenter Parce que c'est un réel plaisir De discuter avec vous Et je vous fais ça Vraiment par plaisir Donc merci à tous d'être là Et je vous dis à la prochaine Pour une vidéo Bye Sous-titrage ST' 501